bienvenue à tous à ce second webinaire ciel sur le sujet important pour nous tous ma prime rénov et les aides c2e de edf d'abord je voulais vous souhaiter évidemment mes meilleurs vœux en ce début d'année 2024 je m'appelle grégoire amont j'ai le plaisir d'avoir pris la succession nicolas cassabois qui que je salue au passage sur le poste de directeur c2e et pour ce webinaire je serai accompagné de laurent ostansky qu'on ne présente plus notre directeur commercial et de philippe du four d'abm énergie conseil qui vous parlera notamment de mon accompagnateur renove l'idée c'est évidemment de vous éclairer sur tout ce qui se passe en ce début d'année et dieu sait que l'actualité est riche notamment autour des évolutions réglementaires mais pas que on vous parlera aussi évidemment un petit peu c2e le programme vous l'avez devant les yeux on reviendra sur les évolutions de ma prime renove les plafonds de ressources le diagnosis de performance énergétique où là je céderai la parole à laurent qui a œuvré sur le sujet côté réseau commercial le parcours du dispositif ma prime renove seconde partie les aides par geste la rénovation par geste ça change assez régulièrement les terminologies côté ana donc on va parler de rénovation par geste le fonctionnement des aides le montant des aides le cumul prime c2e est ce qu'on va parler un peu c2e quand même et on terminera avec le parcours rénovation d'ampleur comment cela fonctionne les montants des aides à nouveau je céderai la parole à philippe du four pour le focus sur mon accompagnateur renove salut philippe et si on a un petit peu de temps on va vous parler aussi un peu des autres aides puisque l'actualité est très très riche donc si on avance on va tenir l'heure je vous promets vous serez libéré à 19h et j'espère satisfait de cette de ce beau web inertiel qu'on a pensé pour vous les ambitions de l'ana on les avait déjà partagé elles sont importantes très importantes de 100 mille rénaux 5 milliards de budget et avec des aides qu'on assez largement augmenter augmenter notamment parce que l'ana intègre sur une partie de son parcours notamment la partie c2e donc ça c'est des chiffres que vous avez vu déjà pas mal circuler qu'on a déjà qu'on avait déjà partagé lors du dernier web inertiel le guide sur lequel on s'est largement appuyé si inertiel c'est pas l'ana mais si inertiel souhaite apporter son éclairage autour de sa compréhension du guide il est arrivé très tardivement ce guide 28 décembre 2023 on l'attendait tous ce n'était pas le cadeau de noël mais presque et on va vous parler renaux par geste renaux d'ampleur les aides c2e ma prime rayonne copro la prime adapt la prime logement enfin voilà on va vous parler tout ça et on va faire en sorte même si on n'est pas l'ana à nouveau je le répète faire en sorte que vous compreniez un peu mieux tout ce qui s'est passé dans ces évolutions 2024 autour autour des aides financières de l'ana donc si on avance l'une des évolutions c'est notamment les plafonds de ressources je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu ce qu'on peut retenir c'est que ça évolue à prépare tout ça suit ça suit l'inflation on est près des 5% d'augmentation sur les plafonds ce qui veut dire qu'on va toucher un peu plus de clients avec ces aides voilà c'est le fonctionnement n'a pas changé on a les très modestes les modestes les intermédiaires les supérieurs et on a grosso modo certainement une cible un peu plus importante que que ce qu'on avait eu jusque l'an des plafonds grosso modo à 5% de plus un tout petit peu moins si on continue on souhaitait d'abord vous parler de dpeu parce que vous êtes nombreux à nous avoir contacté sur ce sujet le dpeu est au coeur des questions vous posez dans le cadre de ces évolutions réglementaires et à quelqu'un qui va vous en parler mieux que moi je vais lui céder la parole c'est laurent ostensky notre directeur commercial à toi la parole laurent petite précision peut-être avant de confier la parole j'ai oublié de le dire en intro vous avez un champ qr questions et réponses sur lesquels je vous invite à poser toutes les questions qui vous viennent au fur et à mesure et on prendra trois moments de pause lors de ce webinaire pour pouvoir y répondre et c'est laurent qui aura la lourde charge de pouvoir les sélectionner et nous les poser dès lors où on a évidemment les réponses voilà j'avais oublié de préciser ça désolé laurent je te cède la parole merci beaucoup grégoire j'étais justement en train de répondre aux quelques personnes qui posaient déjà des questions qu'on bien entendu vous pouvez utiliser les questions réponses et poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire on aura des moments de pause et pour répondre justement à toutes vos questions juste avant de passer au dpe je j'en profite pour vous saluer tous parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'adhérents et et de partenaires qui sont connectés donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2024 alors le dpe en effet grégoire comme tu disais c'est un ça fait partie d'un des nouveaux nouveaux items importants de cette nouvelle réglementation et donc je peux avancer s'il te plaît et donc les les infos à avoir en tête sur le sujet elles sont relativement simples la première c'est que à partir de maintenant premier janvier le dpe devient obligatoire voilà donc ça peu importe le parcours peu importe monolo multilo voilà obligé de faire un dpe donc ça c'est la première chose à bien garder en tête la petite info bonus de sinertiel c'est que il ya une petite exception si les travaux sont à réaliser en urgence là dans ce cas là il faut qu'il a mention travaux d'urgence et il faut que ça soit tamponné par un conseiller france rénov donc il faut que vous ayez une attestation sur le sujet et puis aussi on a voulu vous remettre aussi la durée de validité du dpe donc elle est de dix ans et bien entendu il ya quelques particularités à avoir en tête qu'on vous a remis juste en dessous donc les dpe réalisés entre le 1er janvier 2013 et 31 décembre 2017 sont sont plus valables depuis le 1er janvier 2023 et se réaliser entre 1er janvier 2018 et 30 juin 2021 reste valable jusqu'au 31 décembre 2024 ce que vous pouvez avoir en tête aussi par rapport à ça c'est que on peut il existe un site où on peut vérifier la validité légibilité du dpe donc on pourra vous communiquer ces éléments là si si vous souhaitez vérifier ça donc par rapport à cet accompagnement côté sinertiel nous on a décidé fin d'année dernière de lancer un programme de recrutement de adhérents qui sont et de professionnels qui sont certifiés pour faire des dpe donc ça a été lancé en fin d'année dernière une campagne de recrutement et donc aujourd'hui on a plus de 80 diagnostic heures qualifiés au sein du réseau donc l'intérêt c'est au vu de ce qu'on vient de se dire c'est que le dpe devient obligatoire dont certaines entreprises ont déjà leur diagnostic heures et ben c'est très bien tant mieux elles peuvent travailler avec avec lui bien entendu mais on en a beaucoup qui en ont pas forcément et donc l'intérêt c'est que nous on puisse vous mettre en relation avec avec l'ensemble des diagnostic heures vous voyez il y en a un peu partout en france et donc pour cela il ya un programme d'une campagne d'appels qui va être réalisé par nos services par sinertiel service qui est notre filiale qui est basée à caen qui va faire des appels auprès des producteurs de ces deux oeufs sinertiel et pour vous demander tout simplement si vous avez bien un diagnostic heures certifié si c'est le cas bah tant mieux si ce n'est pas le cas on vous donnera dans votre périmètre quels sont quels sont les les diagnostic heures qui peuvent vous aider à à faire les dpe je vous rappelle juste si vous avez des questions là dessus donc ça sera aussi sur notre site internet on est en train de regarder pour que vous puissiez directement retrouver retrouver rechercher un diagnostic heures certifié sur notre site internet et sinon bien entendu on a le le 0 810 850 450 on est capable de aussi de vous donner ces éléments là de manière géographique en fait à proximité de chez vous et vous donner la liste des professionnels diagnostic heures qualifié dans le réseau qu'est ce que je peux dire d'autre dessus c'est déjà pas mal donc la chose principale à retenir surtout c'est que le dpe devient obligatoire depuis 1er janvier je pense que c'est toi qui prend la suite grégoire ouais ouais je prends la suite merci laurent peut-être un tout petit complément sur les diag on va voir on a travaillé pour vous parce que l'idée c'est pouvoir vous aider la mise en relation entre les professionnels de la rénovation et les diagnostiqueurs qui ont un rôle majeur là dans ce nouveau parcours voilà sachez qu'à côté de ça il y a un annuaire je sais pas si tu en as parlé laurent il y a un annuaire des diagnostiqueurs sur le site de écologie.gouv évidemment vous n'aurez pas le même service avec cette mise en relation qu'on peut assumer mais vu qu'on couvre pas l'ensemble du territoire et forcément des besoins n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site écologie.gouv avec la nuire des diagnostiqueurs certifiés et de la même manière on pourra on pourra vous fournir si besoin l'adresse de ces sites qui est souvent un petit peu à rallonge. Et puis on va continuer à oeuvrer c'est le cas des responsables de secteur pour aller recruter des diagnostiqueurs notamment sur les territoires où il en manque encore. Merci beaucoup Laurent. Si on enchaîne si la présentation est bien passée c'est bon donc ça c'est le coeur du parcours MPR avec les deux grosses familles qui ne cessent de changer de nom mais voilà on commence à avoir un nom un peu définitif. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a deux grands parcours celui par geste qui est finalement orienté changement de chauffage pour arriver sur du décarboné et l'autre parcours c'est l'ancienne rénovation globale et qui s'appelle dorénavant rénovation d'ampleur. Donc ce qu'il faut retenir là dessus c'est que la rénovation par geste est accessible pour les étiquettes de A à E et d'ores et déjà la rénovation d'ampleur l'est aussi dans des conditions un peu différentes. Donc si je me concentre sur la rénovation par geste pour commencer il y a des primes forfaitaires dont on parlera un tout petit peu après selon le type de travaux de ressources et c'est cumulable avec les aides C2E. S'il y a une nouvelle importante en ce début d'année c'est que contrairement à ce qui avait été dit fin d'année passée les étiquettes F et G ont jusqu'au 1er juillet pour pouvoir bénéficier de ce parcours par geste. Donc ça c'est une information importante puisque le parcours par geste est plus simple et moins contraignant. C'est une bonne nouvelle, plutôt une bonne nouvelle vue de nous qu'on est encore six mois devant nous pour pouvoir travailler en mono-geste les étiquettes F et G qui deviendraient du coup, qui devront obligatoirement passer à partir du 1er juillet ces étiquettes F et G par le parcours rénovation d'ampleur avec un fonctionnement autour des aides financières un peu différent, des primes à hauteur d'un pourcentage du montant total des travaux et le cumul avec les aides C2E est fait un peu différemment puisque c'est l'ANA qui valorisera aussi cette partie C2E, donc inclus dans les montants que pourront proposer, qu'on pourra proposer au client final. Donc la grande nouveauté c'est sur ce parcours-là, sur ces deux parcours-là, c'est qu'on a six mois de plus pour faire de la rénovation par geste et c'est plutôt une sage décision de l'ANA pour notamment les laisser s'organiser sur le parcours rénovation d'ampleur, on en parlera un petit peu après. Si on parle un peu dans le détail de la rénovation par geste, donc la rénovation par geste, il y a quelques obligations. La première, sauf pour les appartements, mais la première, c'est installer un système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dit décarbonée. Et là, vous avez juste en dessous de cette partie obligatoire, la liste du matériel éligible, les chauffe-eau, les packs, les chauffe-eau solaire, le système solaire combiné, dont on parlera tout à l'heure sur la partie C2E, chaudière bois ou granulé. Après, ce n'est pas du monogeste, ça peut être du multigeste avec simplement une obligation de commencer par un lot dont je viens de vous parler. En complément, il faudra, en tout cas, on aura la possibilité d'additionner des lots d'isolation, isolation thermique par l'extérieur, les rampants, les combles, les toitures terrasses, les isolants avec uniquement du remplacement de simples vitrages, la ventilation double flux. Enfin, on va vous assortir les principaux. Ce n'est pas exhaustif, mais on retrouve évidemment dans le guide des aides financières de l'ANA le détail, avec une condition d'éligibilité principale qui est le logement doit avoir plus de 15 ans, sauf, et c'est important, si on est sur un remplacement d'une chaudière fuel où le logement ne doit qu'avoir que deux ans. Donc ça, c'est une info importante puisque des changements de chaudière fuel, il y en a encore pas mal à faire sur le marché. Donc voilà, retenez, on peut faire plusieurs lots. Le principal, c'est de commencer par un lot qui permet de décarboner et donc changer l'installation de système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Si j'avance, sans vous les citer tous, parce que sinon, je pourrais y passer la fin du webinaire et ce n'est pas l'objet. À nouveau, ce sont des informations que vous retrouverez dans le guide des aides financières de l'ANA. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une certaine stabilité dans la politique tarifaire de l'ANA, avec une évolution notable autour de la PAC. Plus 1 000 euros globalement sur la PAC Aero, peu importe si le client est très modeste, modeste, intermédiaire. Comme indiqué, les ressources supérieures, contrairement au C2E, ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA. Tout ça, évidemment, vous retrouvez ça dans le guide des aides financières, mais retenez qu'il y a une forme de stabilité et une augmentation sur la PAC. Profitons-en. Une info importante, et peut-être qu'elle évoluera d'ici le 1er avril, c'est que l'ANA envisage de baisser les forfaits côté bois de 30 %, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. On ne peut pas s'en satisfaire. Je sais que la filière du bois est sur le sujet, et on espère qu'ils arriveront à faire plier cette décision qui ne nous paraît pas être une très sage décision, compte tenu du fort intérêt de passer sur du chauffage bois. Mais en tout cas, les annonces faites jusque-là, c'est qu'il faut s'attendre à une baisse du forfaits bois autour de moins de 30 % à partir du 1er avril 2024, dans les mêmes conditions d'éligibilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, c'est inertiel. Je vous l'ai dit en intro, et c'est important, on n'est pas à l'ANA, donc il y a forcément un certain nombre de questions sur lesquelles on n'aura pas les réponses. Mais par contre, le C2E, on connaît, on maîtrise, et on voulait partager, profiter de ce webinaire sur MP1 pour vous partager un peu l'offre C2E comme on l'avait fait la dernière fois. Sachant qu'aujourd'hui, EDF a une politique assez incitative, parce que vous savez que c'est inertiel qui porte l'offre EDF avec de très beaux niveaux de primes, que ce soit sur la PAC, sur la chaudière Biomasse ou le système solaire combiné. Jusque-là, on vous parlait beaucoup de PAC. Depuis le mois de décembre, EDF a eu la bonne idée d'ouvrir l'affiche sur le système solaire combiné, très aidé, et depuis ce mois de janvier, l'ouverture de l'affiche sur la chaudière Biomasse. Vous avez à l'écran les prix, la grille de prix. On va jusqu'à 5100 sur une PAC RO et sur la chaudière Biomasse, et on va jusqu'à 6350 quand même sur le système solaire combiné. À ça, on peut ajouter un prêt bonifié par EDF, qui a un taux exceptionnel grâce aux partenaires d'Homo Finance, à partir de 2,45 sur tous les coups de pouce, et en l'occurrence, ceux que vous voyez à l'écran, PAC, Biomasse, système solaire combiné. Une info importante pour le règlement de vos dossiers C2E, l'une des forces de Sinertiel, c'est sa capacité à vous payer rapidement et rapidement. Vous l'avez à l'écran, c'est sous 15 jours, ce qui est assez exceptionnel sur le marché des C2E pour bien connaître le fonctionnement de la concurrence par ailleurs. Force de Sinertiel, la tarification EDF, les prêts d'Homo Finance, et puis notre capacité à vous accompagner en proximité, à distance, avec des délais de paiement super rapides. On n'oublie pas l'isolation, puisque là, la tarification est aussi plutôt sympa, jusqu'à quasiment 13 euros du mètre carré sur l'isolation des combles et de clatures, et un peu plus de 12 euros du mètre carré sur l'isolation des murs, avec des taux là pareils. Je pense que quand on va consulter sa banque, on est plutôt autour de 5, voire 6 % sur des travaux de rénovation. Là, toujours, Homo Finance propose des tarifs super sympas, à partir de 2,65 % sur l'isolation des combles et de clatures, et 4,29 % sur l'isolation des murs, dans la même logique sur ces dossiers C2E, d'isolation des règlements courts et l'accompagnement que vous connaissez avec Sinertiel, qui ne changera pas et qu'on continuera évidemment d'améliorer au fur et à mesure de vos retours. Un petit exemple, parce que ce n'est pas toujours simple à comprendre. Merci Gaëlle qui m'a aidé à préparer ce webinaire. Un petit exemple pour vous aider un peu à comprendre. L'installation là, en l'occurrence, d'une pompe à chaleur et une isolation de 60 mètres carrés. Le coût des travaux estimé à 23 000, évidemment, c'est discutable, mais on estime que c'est à peu près ces coûts de travaux-là, avec des aides qui peuvent monter jusqu'à plus de 12 300 € et un reste à charge limité à un peu plus de 10 000 €. En face de ça, vous pouvez y mettre un prêt d'homo bonifié par EDF sur 60 mois, qui dépasse tout juste les 200 € par mois. Et j'ajouterai à cela, notamment quand c'est le client qui va lui-même chercher son aide MPR, un report de 180 jours proposé par EDF, qui laisse le temps au client de se faire payer par l'ANA, puisqu'on sait que de temps en temps, les délais peuvent être un petit peu longs pour être réglés par l'ANA. Voilà, des taux sympas. Le report de 180 jours qui permet notamment sur l'obtention des primes de laisser le temps à ce que l'argent soit perçu par le client particulier ou le professionnel. Si je continue sur l'offre sinertielle, on vous en parlait. Vous avez une belle application que je vous invite évidemment à utiliser pour ceux qui sont adhérents. Les autres, vous la découvrirez bientôt, j'espère. Des boîtes à outils avec tout ce dont vous avez besoin pour parler ces deux œufs, soit dans vos entreprises, soit vis-à-vis de vos clients. Et puis, une des forces, au-delà des délais de paiement dont je vous parlais tout à l'heure de sinertielle, c'est tout le service qu'on y met et tout l'humain qu'on y met en face, avec des commerciaux sur le terrain et avec toute une cellule que vous avez à distance. d'assistantes administratives et commerciales qui peuvent vous accompagner au quotidien pour mieux appréhender le montage de dossiers C2E et vous permettre, in fine, d'en faire un vrai outil de différenciation commerciale pour vos activités dans vos travaux de rénovation. Si je continue, il y a deux nouveautés. On vous en avait déjà parlé, mais elles arrivent. Pour l'une, c'est programmé puisqu'on est libre. C'est la digitalisation de vos dossiers. Donc, ce sera certainement d'ici fin janvier ou tout début février. une nouvelle, une évolution de nos outils qui vous permettront demain de ne plus nous envoyer la totalité de vos dossiers. On sait comme c'est lourd, mais simplement l'attestation sur l'honneur qui se doit d'être signée à la main. Et l'autre information importante que vous aviez pour partie certainement déjà eue, c'est l'inertiel souhaite continuer d'investir et d'innover avec un mandat administratif et financier. Pour ne rien vous cacher, on passe notre temps à tanner l'ANA pour pouvoir obtenir ce fameux mandat. Mais voilà, je pense qu'on est à deux doigts de l'obtenir et permettre de tester dans un premier temps cette offre de mandataires administratifs et financiers avec une sélection de professionnels adhérents du réseau sinertiel. Puis l'ouvrir plus largement, puisqu'on est convaincus tous qu'on arrivera à en faire un succès d'ici le T2 ou le T3 2024. On arrive maintenant au moment des questions. Il est 18h25 sur tout ce que vous avez entendu juste avant. autour des évolutions réglementaires et du diagnostic. Laurent, est-ce que tu as pu nous faire une petite sélection des questions, s'il te plaît ? Oui, j'ai pu, mais il y en a un paquet de questions. En synthèse, il y a une question qui revient assez souvent. Je pense qu'on n'a peut-être pas été assez clair. Entre autres, par exemple, si on pose juste une pompe à chaleur, est-ce que le DPE est obligatoire ? Tu l'as dit, mais je sens qu'il faut le redire beaucoup parce qu'il y a eu confusion entre ce décalage de l'obligation de passer par le parcours d'ampleur au mois de juillet et le DPE. C'est un peu confusant et honnêtement, la communication n'est pas toujours nickel là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas vous poser de questions. Quand vous voulez faire bénéficier à votre client de la prime MPR ou qu'il veut en bénéficier tout seul, il faut un DPE à partir du 1er janvier. On a zéro doute là-dessus et le site de l'ANA impose la saisie à la fois de l'étiquette et la mise en piège jointe du diagnostic qui va en face. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a zéro doute, c'est écrit noir sur blanc dans le guide et ça se confirme dans les outils. Il va falloir et il faut dorénavant pouvoir justifier d'un DPE à jour pour faire des travaux de rénovation énergétique et faire bénéficier à ses clients ou qu'ils bénéficient eux-mêmes des aides MaPrimeRénov'. Il y avait une question aussi justement par rapport à ces dates. Donc là, dans n'importe quel cas et à partir du moment où il y a accès à MPR, il faut un DPE. Donc là, on est clair. Il y avait une question par rapport à cette date du 1er juillet 2024 justement. Oui, donc 1er juillet 2024, c'est l'info à retenir, c'est qu'à partir du 1er juillet 2024, pour les logements en étiquette F et G, vous serez contraint de passer par le parcours rénovation d'ampleur dont on parlera un peu après, mais qui nécessite des audits de la présence d'un mon accompagnateur Renov' dont on parlera après. Enfin voilà, l'info importante au 1er juillet, c'est logement étiquette FG, vous ne pourrez plus faire du monogeste, obligation de passer par le parcours rénovation d'ampleur. Ok, tu parlais d'audit aussi, il y a une question DPE et audit. Je pense que c'était plutôt, est-ce qu'il y a une différence et lequel il faut privilégier en fait ? Oui, je ne veux pas dire trop de bêtises là-dessus. En fait, j'ai une histoire de coût quand même un peu. Un DPE ou un audit, ce n'est pas tout à fait la même. Je pense qu'on est à 250 sur le DPE et plus proche de 800 sur l'audit. Ce qui est sûr, c'est que l'ANA accepte les deux. Mais pour rentrer un peu plus dans le détail sur ce sujet-là, on va vous rediffuser le question-réponse et la foire à questions qu'on avait conçu grâce à l'aide d'un de nos administrateurs, Alexandre RettonAware, lors du dernier webinaire où vous avez quelques précisions sur ce sujet. Je préfère ne pas rentrer trop dans le détail, sinon je vais vous dire des bêtises. Ce qui est sûr, c'est que les deux sont acceptés, mais les deux n'ont pas le même coût. J'ai précisé d'ailleurs, j'ai répondu directement dans les questions. Il y avait des questions autour du montant du DPE. Donc en effet, ça tourne autour de 250 euros. En tout cas, moi, c'est les organismes avec lesquels j'ai discuté et ceux qui sont rentrés chez nous en tant qu'adhérent m'ont confirmé que ça tournait, que c'était autour de 250 euros. Je propose une petite dernière, Laurent, parce qu'après, on a encore pas mal d'infos. De toute façon, on répondra aux questions. On a les noms, comme certains disent. Donc on répondra aux questions par la suite. Une dernière, c'est peut-être pour toi. Il y a une différence entre le barème des revenus de l'ANA et le barème des C2E. Ils sont alignés. C'est pas ce que je pensais. Si quelqu'un rencontre une difficulté, n'hésitez pas. Mais non, les barèmes sont alignés. La différence entre les deux, c'est que le client aisé, en tout cas, celui qui rentre part dans le barème de l'ANA, peut bénéficier des C2E alors que le barème de l'ANA est un peu limitatif. OK. Je vous propose d'avancer. Puis comme le disait très justement Laurent, on va faire en sorte de constituer une foire à questions comme on l'a fait la dernière fois pour répondre aux questions là où on a la réponse. je pense d'ici fin de semaine prochaine. Idéalement. Je m'engage un peu pour l'ensemble de mes collaborateurs. Alors, si on avance. Deuxième parcours important, c'est le parcours rénovation d'ampleur qui ressemble un peu à ce qu'on connaissait autour de la rénovation globale. Si je rentre un petit peu dans le détail, je pense que vous l'avez compris. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est un parcours qui est là pour le coup accompagné par l'ANA avec l'appui de mon accompagnateur Rénov' dont parlera tout à l'heure Philippe, beaucoup mieux que moi. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes. Un logement construit depuis plus de 15 ans avec certaines obligations, le gain de classe, de classe mini, la réalisation d'un audit au préalable et puis une obligation aussi sur les gestes d'isolation au nombre de deux. Peut-être une nouveauté par rapport à ce que vous aviez entendu fin d'année dernière, c'est que les fenêtres menuiseries sont bien incluses dans ces deux gestes d'isolation. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sinon, c'est l'isolation de toiture, sol ou mur par ailleurs. En complément, quelques informations. Les travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent aussi rentrer dans ce cadre-là. Et puis une nouveauté, c'est les travaux pour lutter contre l'inconfort d'été. Ça, c'est un peu la nouveauté. C'est plutôt intelligemment pensé par l'anal à vue de nous, avec des brasseurs d'air fixe au plafond et protection solaire de parois vitrées. Si j'avance pour laisser un temps de parole suffisant à Philippe, parce qu'il a plein de choses sympas à vous dire. Ce que vous avez devant les yeux, c'est ni plus ni moins ce qu'on retrouve dans le guide des aides financières. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un écrètement. Il y a une avance à hauteur de 70% du montant de la prime. Ce que nous glissait, Philippe, qui connaît bien le sujet, c'est que l'écrètement était touché essentiellement les ménages. J'ai fait un raccourci, les ménages aux revenus supérieurs. Voilà, vous avez tous les tarifs dans le guide que vous retrouvez là en synthèse. C'est honnêtement de très gros montants, plutôt une belle offre. On sait qu'il y a des inquiétudes sur le parcours et notamment une, c'est comment demain je vais pouvoir fonctionner avec moi artisan, avec mon accompagnateur Renov. D'abord où est-ce que je le trouve et ensuite comment je vais fonctionner avec lui. Et pour en parler, avant de lui céder la parole, il y avait une petite info complémentaire, c'est la rénovation en deux étapes qui n'est pas inintéressante. La rénovation en deux étapes, c'est en fait d'abord une rénovation d'ampleur sur laquelle on n'aurait pas fait la totalité des travaux, mais on a un délai de cinq ans pour venir le compléter et continuer de bénéficier des avantages de ce parcours rénovation d'ampleur. Voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus et je laisse un temps suffisant de parole à Philippe. Merci encore à toi de ta participation, Philippe. Je te laisse la parole. Merci à toi, merci à vous Laurent Grégoire. Vous avez déjà, je pense, bien débriefer le sujet. Donc effectivement, il ne me reste plus qu'à finaliser avec le parcours du MAR, donc mon accompagnateur Renov. Donc je suis le représentant d'ABM Énergie ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes bureau d'études thermiques, énergétiques et environnementales. Nous faisons plein de choses, mais ce soir, on va parler principalement de la Rénault. Et nous sommes un groupement de trois entités. Trois entités. Si tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît. Grégoire. Merci. Donc un groupement de trois entités. Donc je représente ABM pour la partie études thermiques. Donc en l'occurrence, ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'audit énergétique et le MAR. La partie énergidiague, que peut-être certains connaissent, qui sont dans la partie plutôt contrôle, vérification de fin de travaux. Ils étaient coffraqués, donc ils sont coffraqués pour la barre 164 jusqu'au 31 décembre. Ils font également des DPE. Donc préalablement à ce qui a été dit tout à l'heure, vous pouvez éventuellement vous servir de énergidiague pour faire les DPE préalables aux rénovations que vous pourriez envisager. Et la troisième entité, ce sont les informaticiens qui, entre autres, travaillent pour nous en interne, mais également fabriquent des outils de chantier, on va appeler ça comme ça, ou de terrain, qui permettent aux entreprises, aux constructeurs de maisons individuelles, de travailler plus aisément. Et notamment un outil qui serait intéressant en rénovation qui s'appelle EasyRéno 2024, qui est ouvert à tous, sur simple demande, à voir avec nous, et qui permet de qualifier les habitations avant d'envisager la rénovation pour savoir si on peut tomber plutôt sur une réno d'ampleur ou plutôt sur une réno geste par geste. Alors bon accompagnateur, je suppose qu'on va avoir pas mal de questions. J'en ai fréquemment et ce sont très fréquemment également souvent les mêmes. La mission d'accompagnateur est obligatoire, comme vous l'avez cité préalablement, à partir de juillet pour les classes énergétiques F ou G. Mais elle est ouverte à tous et à toutes. C'est-à-dire que, qu'on soit en classe A, B, C, D, E, F, G, on peut très bien avoir recours à un accompagnateur réno. Ça, c'est le ménage qui le décide. Le contrat est fait entre le ménage et l'accompagnateur. C'est donc le ménage qui contracte la mission dans le cas où il a décidé de ne pas être mandataire administratif sur son dossier, qu'il ne connaît pas forcément bien les aides, qu'il ne connaît pas forcément bien le monde de la rénovation et des travaux associés. Donc c'est le ménage qui contracte la mission. Elle sera donc obligatoire à partir de juillet, quand on est en F ou G. Donc qui dit accompagnement, dit réno d'ampleur. Et donc ce n'est ni plus ni moins, pour être précis, parce qu'on ne pose pas la question, que de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnateur, le marque, n'est pas décisionnaire. Il ne vient pas en opposition d'un devis ou d'une préconisation que l'installateur aurait pu faire auprès du ménage quant à l'isolation d'un plaché, l'installation d'une propre chaleur. Donc sa mission principale, de bout en bout, c'est d'accompagner le ménage. Il va l'aider à demander ses primes, il va l'aider à étudier ses devis, il va l'aider donc à obtenir ses primes, il va l'aider au cours du chantier, mais il ne va faire que l'aider. Il ne prend aucune décision à la place du ménage et dans tous les cas de figure, il sera forcément en accord et en discussion avec l'installateur sur la rénovation en question. Il y a des phases obligatoires, notamment deux visites sur site, une avant-travaux et une fin de travaux, mais on va le voir juste après. Cet accompagnement est aidé en fonction des revenus. Le plafond de l'aide est de 2 000 € TTC et donc 100 % pour les revenus très modestes, 80 % de ce montant pour les revenus modestes, 40 et 20 %, donc subventionné par l'ANAP tout simplement. Voici le parcours. Alors, je vous laisserai le digérer quand vous aurez le retour du webinaire à lire et à regarder tranquillement, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des phasages et ces phasages, il faut les respecter évidemment. Vous les connaissez, même si le slide est nouveau, vous connaissez tous les phasages. Notre vision de l'accompagnement, il est celui-ci. On imagine que vous utiliseriez un logiciel préalable, en l'occurrence Isireno, pourquoi pas évidemment, pour calicher le projet et savoir dans quelle catégorie on se trouve et quels travaux seraient intéressants de proposer aux ménageurs. Ça, c'est notre outil. La seconde, c'est le contact avec France Rénov', puisque c'est quand même la grosse porte-dentée qui dit, voilà, vous êtes dans telle situation, il faut contacter mon accompagnateur Rénov', on vous donne une liste d'accompagnateurs de MAR, ou vous en connaissez d'ailleurs un, et vous pouvez contacter un contrat avec lui. Nous créons un portail client qui va nous permettre, dès le début, de pouvoir commencer à alimenter des documents qui feront du bout au bout, jusqu'à la fin des travaux, le gros du dossier de l'accompagnement avec tous les conseils sur l'utilisation du logement, le carnet d'information du logement, le contrat MAR, les plans, l'audit, etc. Donc ça, c'est le portail client, on est à la partie informatique. Dans notre vision des choses, et en partenariat avec Sinerciel, Sinerciel ayant le mandat administratif, c'est eux qui vont créer le compte de demande d'aide auprès de l'ANA pour les aides financières. À partir de ce stade, le MAR a l'obligation de faire une première visite sur site. La première visite, elle consiste en deux choses. La première, c'est faire l'état des lieux, de l'habitation et de la situation du ménage, que ce soit en termes de précarité énergétique, que ce soit en termes de revenus forcément, que ce soit en termes de potentiel péril du bâtiment, en termes de structure, en termes d'étanchéité, etc. Et en même temps, il peut faire l'audit énergétique, ce qui est notre cas à nous, puisque nous sommes à la base de thermiciens. Nous réaliserons avec la mission MAR en même temps l'audit énergétique. Pour rappel, l'audit énergétique peut être sous-traité par un MAR. Il existe des MAR qui ne voudront pas et qui ne prendront pas la mission d'audit et qui pourront la soupréter à notre intervenant. L'audit étant réalisé, on s'accorde avec l'entreprise, avec le ménage, sur les travaux qui doivent être réalisés. Et là, les devis peuvent être faits. Ensuite, la démarche, elle est, j'allais dire, quasiment identique à ce qu'on faisait avant. On monte le dossier de dépôt de demande d'aide, l'instruction est reçue de la part de l'ANA sur le montant d'aide validé. On peut réaliser les travaux. Il y a une seconde visite du MAR qui va permettre de vérifier, ou en tout cas de mettre en cohérence ce qui a été décidé dans l'audit, ce qui a été prévu de viser et ce qui a été installé. Donc, c'est un contrôle de cohérence. On va appliquer aussi le carnet d'information du logement. Pour information, rapidement, le carnet d'information du logement est obligatoire déjà depuis un an, sur tous travaux de rénovation impactant sur la consommation d'énergie. On finalise le montage du dépôt des aides et on a l'attribution du solde des aides quand les travaux sont terminés. Donc, vous avez vu qu'à ce moment-là, ou durant tout le parcours, à aucun moment le MAR ne décide de ce qui va être fait. Le MAR, encore une fois, accompagne le ménage avec forcément l'appui de l'installateur et des mandataires. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention, Philippe. On passe à la deuxième phase de questions-réponses et je vais avoir besoin de l'aide forcément de Laurent. Laurent, est-ce que sur tout ce qu'on s'est dit avant et notamment l'intervention de Philippe ? Tu as de belles questions pour nous, s'il te plaît. Oui, il y en a encore beaucoup. J'ai les doigts qui chauffent parce que j'essaie de répondre à certaines en direct. Alors, sur ce sujet-là, sur la rénovation d'ampleur, il y a une question autour de DPE avant et DPE après et audit obligatoire. L'audit est obligatoire dans la rénovation d'ampleur. Ça, c'est formel. Le DPE, dans notre cas à nous, je ne parle que vraiment à notre nom, ABM Énergie, Énergie Diac, PMB, le DPE est une option, DPE fin de travaux, est une option que l'on peut remettre au ménage effectivement pour qu'il ait un DPE à jour après la rénovation énergétique. OK. Donc, s'il y a un DPE qui a été réalisé, de toute façon, on doit passer par un audit obligatoirement. Dans tous les cas, ce sera effectivement un audit pour la rénovation d'ampleur. Pour la rénovation d'ampleur. OK. Il y avait une question aussi autour de, est-ce qu'un maître d'œuvre peut devenir MAR, un accompagnateur rénové ? Alors, je ne suis pas instructeur en art. Donc, je ne serai peut-être pas assez précis. mais je crois que non. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être MAR, mais vous ne pouvez pas intervenir en tant que MAR sur un chantier que vous réalisez, en qualité de maître d'œuvre. Ça rejoint une autre question autour de la possibilité ou pas à une entreprise de faire elle-même le DPE et d'être certifié DPE, je pense. Ce sont deux choses différentes. On interdit à personne, à ma connaissance, d'être diagnostiqueur. Par contre, l'entreprise qui réalise des travaux, en aucun cas, ne peut réaliser le DPE qui concerne l'habitation sur laquelle elle fait les travaux. Ça, c'est énorme. OK. Il y a une question qui revenait aussi autour de devis qui auraient été signés en 2023 et réalisés en 2024. On est bien d'accord, Grégoire, ce qu'on se dit là, ça concerne tout ce qui se fait à partir du 1er janvier 2024. Oui, c'est une nouvelle modalité, en effet. Voilà. Il y en a eu plusieurs de questions comme ça. Pour ceux qui ont posé la question sur les devis signés en 2023 et les travaux réalisés en 2024, vous avez votre réponse. Il y a peut-être une petite info complémentaire et des questions qui se posent autour de comment on stoppe cette frénésie de l'antidatage sur la rénovation globale passée avec une sage décision qui a été prise aussi par les pouvoirs publics d'imposer à tous ceux qui veulent faire du C2E 2023, d'envoyer d'ici le 15 janvier la liste des travaux et des devis concernés. Ça va nous éviter d'avoir de l'antidatage en clair à partir du 15 janvier. Peut-être encore une question au niveau de la rénovation d'ampleur. Il faut deux travaux d'isolation, deux travaux au total. Il faut deux gestes d'isolation, deux gestes que l'on appellera éligibles parmi les quatre qui sont les toitures, les planchers, les murs et les menuiseries. Mais deux gestes parmi ces quatre-là. Il y en a certainement encore d'autres. Il y a quelques-unes que j'ai pu noter et qui revenaient assez régulièrement. Il y a quand même une question qui revient. On y a répondu tout à l'heure sur le DPE, mais quand il y a un lot, je te repose la question Grégoire, mais on y a répondu tout à l'heure. Quand il y a un lot, on est bien d'accord. Le DPE est obligatoire à partir du 1er janvier. Ça nous embête comme vous, mais je ne peux pas vous donner une autre réponse que ce qu'il y a décrit en obligatoire sans aucun doute dans le guide des aides financières de l'ANA. Depuis le 1er janvier 2024, tous les clients particuliers ou mandataires, administratifs et financiers qui veulent toucher de l'argent de l'ANA devront justifier d'un DPE. Je pense que c'était important de le préciser au vu du nombre de questions sur le sujet. On est bien conscients que ce n'est pas super confortable. Certains ont anticipé. Les diagnostiqueurs, il y en a. Tu en as parlé, Laurent. On y a travaillé. On en a 80. On ira en chercher d'autres. Il y a un annuaire des diagnostiqueurs. Il y a un certain nombre de choses qui vont nous permettre d'aider, notamment nos professionnels adhérents à cette mise en relation. Mais on est condamnés, ce qui est une bonne nouvelle pour les diagnostiqueurs. C'est en réjouis pour eux, mais qui compliquent un peu la vie des entreprises de la rénovation. Cette obligation au 1er janvier 2024, si on veut accéder à MPR ou sinon, on n'a pas accès à l'aide. Ce qui n'est pas vrai sur les C2E. Ça, on ne l'a peut-être pas dit. Pour faire du C2E sans MPR, il n'y a pas d'obligation de justifier d'un DPE à jour. Honnêtement, ce serait quand même un peu couillon de se priver des montants MPR, surtout qu'on est à peu près sur les mêmes lots. Peut-être une dernière question pour Philippe. Il y a une personne sur le chat qui demande si, depuis le 1er janvier, la plateforme est accessible sur l'ANA et on peut d'ores et déjà faire des projets de rénovation d'ampleur. Oui, bien sûr. Encore une fois, pour rappel, la rénovation d'ampleur est ouverte depuis le 1er janvier, mais également la mission d'accompagnement, donc mon accompagnateur rénovation, est ouverte à tous, j'allais dire, quelle que soit l'étiquette. L'obligation, par contre, elle sera pour les FUG à partir de juillet, mais d'ores et déjà, un ménage qu'il désire peut très bien faire de la rénovation d'ampleur, peut très bien contracter un Mars et faire ses démarches, ou en tout cas, être accompagné pour faire ses démarches. Ok, c'est clair. Merci. On peut prendre encore une ou deux questions. Laurent, si dans la liste importante de questions, tu arrives à en ressortir qu'on n'aurait pas déjà traité. Oui, il y en a une que je viens de voir. Est-ce que le Mars décide des entreprises qui sont choisies ? C'est une question très intéressante. Le Mars, encore une fois, a la mission de l'accompagnement. Il est évident que si, en tout cas, je vous parle encore pour moi, si on constate que des devis ne correspondent pas du tout à l'idée que le ménage se fait ou dont le bâtiment aurait besoin en termes de rénovation, il est évident que ça se discute. Mais il n'est pas là pour décider de quelle ou telle ou telle entreprise va faire les travaux. Ce n'est pas du tout son rôle. En général, on ne reçoit qu'un, par expérience, on ne reçoit qu'un devis parce que, commercialement, l'entreprise de travaux est déjà passée. Elle a déjà émis ses devis et ses propositions de travaux. Le Mars les consulte, regarde le contenu. Déjà, s'il ne manque pas des choses pour l'éligibilité aux aides, voit avec le client si ça correspond à ses attentes et si, énergétiquement, c'est intelligent de le faire, parce que tous les travaux ne sont pas forcément intelligents, ça, c'est son rôle. Mais en aucun cas, il ne décide de quelle ou quelle entreprise va intervenir. Si le ménage, pour une raison x, y, je pense notamment à une question forcément d'investissement, dit « ben voilà, moi, cette entreprise, je la préfère parce que », bon, on en discute. Si les prestations sont égales d'un devis à l'autre, mais le prix différent, voilà, c'est ce genre de discussion-là que l'on peut avoir avec le ménage. Mais aucunement, il ne décide de quelle entreprise va intervenir sur le chantier. En tout cas, pas dans notre vision des choses. C'est plutôt rassurant, je trouve, comme réponse. Parce que la crainte qu'on est pro, si tu peux rebondir là-dessus, c'est qu'à un moment, il ne soit jamais consulté par un marre en cheville. Avec une ou deux boîtes localement, quoi. Oui, bien sûr. Puis, il faut travailler en mode intelligence. Il faut rappeler quand même que la mission finale, c'est que l'habitation soit rénovée intelligemment et que le ménage soit conforté dans ses choix et qu'il en sorte une réno complète, belle, voilà, fiable. On n'est pas là pour se discuter d'autres choses. C'est ça, la mission. Il y a peut-être une dernière question. Avant de passer à la suite, il y en a plus de 100 questions. Donc, j'ai du mal à suivre quand même. En combien de temps aurons-nous la validation des dossiers de rénovation d'ampleur après le passage du marre ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la finalité de la question. Mais globalement, considérons que la mission marre, en tout cas, dans sa première phase, visite, audite, 15 jours. Voilà, je fais un petit peu large, 15 jours. Et dans la phase 2, je vous le rappelle, c'est visite numéro 2 une fois que les travaux sont terminés. Et donc, remise du rapport marre. Là, ça ne va pas prendre plus d'une semaine, à moins qu'il y ait des problèmes, évidemment. Mais visite, édition de nos rapports, en une semaine, c'est bouclé. Ok, parfait. Je regarde s'il y a d'autres questions qui reviennent. Mais pour l'instant, celles que je vois, on y a répondu. On y répondra. De toute façon, si on devait être à passer à côté d'une info importante, on y répondra. Je vous dis, d'ici fin de semaine prochaine maximum, le replay sera accessible certainement début, milieu de semaine prochaine. Et donc, vous pourrez revoir s'il y a des passages qui ne vous paraissaient pas clairs. Et évidemment, nous poser des questions après coup, s'il y en a d'autres qui devaient arriver. Honnêtement, on préfère côté Sinercel, les questions sur les C2E. Je ne vais pas vous mentir. Mais on est prêt à entendre aussi quelques questions autour de l'ANA. parce que pour le coup, on a un intérêt dans notre rôle d'animateur de réseau. Est-ce que vous compreniez bien toutes ces évolutions qui, on en a bien conscience, vous compliquent un peu la vie pour redémarrer cette année 2024 ? On a peut-être une dernière partie. Il nous reste cinq minutes parce qu'on a parlé des deux parcours principaux que sont le parcours autour de la rénovation par geste et la rénovation d'ampleur. Mais l'ANA en a d'autres sous le coude qu'on a appelées les autres aides. La première, si je les prends dans l'ordre, c'est MaPrimeRénov copropriété qui a aussi un vrai intérêt. Sans rentrer trop dans le détail, vous aurez le support et ça vous permettra de consulter tout ça, mais je trouve ce slide plutôt bien résumé avec, là aussi, des montants super intéressants quand on est dans une copropriété avec un financement 30 à 45 % du montant des travaux. Vous savez combien peut coûter des travaux en copro. C'est loin d'être négligeable, même si c'est plafonné à 25 000 euros par logement. Il y a quelque chose à faire. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage obligatoire, les syndics devront être celui qui émet la demande. Quelques conditions d'éligibilité, 75 % de l'eau utilisée comme habitation principale, les gains énergétiques au moins 35 %. Et puis derrière, des obligations qui me paraissent normales d'immatriculation au registre national de l'éco-pro et l'attribution de l'admaprime Rénov' pour finir, qui est subordonnée à la production d'une évaluation énergétique, ce qui est un petit peu nouveau là-dessus, et cumulable avec les certificats d'économie d'énergie. Une autre aide, ma prime, adapte, qui est à destination des personnes qui ont besoin d'adapter leur logement, avec ce que vous avez à droite, le public concerné, les personnes de 70 ans et plus, avec exception 60 à 69 ans, en fonction d'une attestation, un groupe ISO-ressources, en clair, quelque chose qui justifie, qui peuvent bénéficier avant leurs 70 années de cette aide. Et puis, évidemment, les personnes en situation de handicap, là, pareil, on a de belles aides et des financements à 50 % des travaux pour les foyers aux revenus modestes et jusqu'à 70 % pour les foyers aux revenus très modestes, plus l'assistante à maîtrise d'ouvrage comme l'aide précédente. Si je continue, ma prime, logement décent, orienté, personne plutôt un peu défavorisé, revenu modeste et très modeste. Logement, il doit faire l'objet d'une évaluation par un opérateur ou être sous une procédure de police de mise en sécurité ordinaire. Voilà, vous avez tout à l'écran. Je ne vais pas vous lire dans le détail ce qu'il y a sur ce slide. Là, pareil, il y a un financement plutôt sympa autour de 60 % des travaux pour les revenus modestes et 80 % pour les revenus très modestes. Et je crois qu'avec ces trois aides complémentaires, avoir fait le tour des aides. On a encore deux minutes pour prendre une ou deux dernières questions. Laurent, je ne sais pas si il y en a qui sont arrivés entre deux. Voilà, on peut prendre une dernière question avant de se quitter et se souhaiter une bonne soirée. Alors, je suis en train de regarder. Je continue à répondre en même temps parce qu'il y a des questions sur lesquelles on peut répondre en direct. Délai d'instruction de l'ANA et paiement de l'ANA. Je ne sais pas si on a la réponse. Si on savait répondre à ça, je pense qu'on serait très riches. Hélas, on ne sait pas. Je crois qu'il y a une régionalisation de ces délais en plus qui fait que c'est difficile de vous répondre. Mais j'ai l'impression que Philippe sait nous éclairer un peu là-dessus. Non, justement, j'ai acquiescé ce que tu as de dire. Non, c'est honnêtement difficile de répondre à la place de l'ANA là-dessus. Et je pense que d'une région à l'autre, d'un client à l'autre, d'un mandataire à l'autre, on peut passer de 15 jours à 6 mois comme ça. Donc, voilà, c'est difficile d'y répondre. Il y a peut-être une question. Est-ce que tu peux repréciser pour la réno d'ampleur les lots qui sont éligibles ou obligatoires ? Parce que là, j'ai une question. Par exemple, peut-on bénéficier de la réno d'ampleur pour panneaux photovoltaïques, ballons thermos et isolation des comptes ? Oui. Si je regarde un peu dans le détail. Alors, attendez. Je ne vais pas vous dire de motifs là-dessus. Si tu me permets, Grégoire, je vais... Ah, je t'en prie, Philippe. C'est encore mieux. Oui, il faut distinguer les gestes d'isolation, donc éligibles, de l'ensemble des travaux d'isolation. En rénovation d'ampleur, on a l'obligation d'avoir un gain de deux classes énergétiques et de travailler sur deux gestes d'isolation. Ça, c'est l'obligation stricte. Les deux gestes d'isolation sont concernés par les quatre postes potentiels qui sont les toitures, enfin les plafonds, de manière générale, les planchers, les murs et les menuiseries. Donc, il faut choisir parmi ces quatre lots-là deux gestes pour prétendre être éligible à rénovation d'ampleur. Et effectivement, ensuite, faire les travaux nécessaires pour gagner les classes énergétiques qui sont, en l'occurrence, le travail sur les systèmes de chauffage, d'eau chaude, ventilation, etc. Mais l'éligibilité sur l'isolation concerne ces quatre postes-là, murs, plafonds, menuiseries et planchers. Super, merci, Philippe. Ça m'a bien aidé. J'étais un peu court. On arrive au terme de ce webinaire. Il est 19 heures. On va évidemment répondre via la foire aux questions. Je vous le redis d'ici fin de semaine prochaine à toutes les questions sur lesquelles on a la réponse. évidemment, transmission du replay semaine prochaine aussi. Et voilà, je vous remercie. Je remercie chaleureusement Philippe et Laurent de m'avoir accompagné sur ce webinaire. Gaël, du Marquette chez nous, de m'avoir aidé à le préparer. Et j'espère qu'il aura éclairé un certain nombre de points pour vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire avec Sinerciel. Merci de votre attention à tous. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada